Ce qui fait que nous-mêmes les leaders nous accampions pour nous baler, parce que le peuple haïtien est rentré dans la bataille constitutionnelle pour respecter la date de 7 février 2021. Le peuple a fait bataille, mais il y a un secteur, à part le secteur politique, le secteur de l'opposition, il y a un secteur qui n'a même pas de peur pour affirmer la position. Le secteur religieux est un secteur potesant, qui n'a même pas de esprit et qui, l'autre jour, a reconfirmer la position pour reconnaître que 7 février 2021 est un secteur catholique, un secteur religieux, un secteur syndical, un secteur qui représente l'ensemble. La désorganisation des droits de l'homme et de la société civile, à travers Mètre Gédéon, qui a exprimé la position. Nous sommes les secteurs protestants déjà, qui a entré dans les secteurs religieux. Génè la communauté juridique en Haïti, qui c'est la Fédération de Baro, qui a rassemblé la 19 juridikson, qui a le même position et qui a le clé. qui pa passe à côté, qui dit la Constitution n'a pas d'interpréter de façon, le mandat le sénateur, le député est fini et le mandat est commencé avant selon le président qui fait tout le fini en 2020 donc le président le président est fini le 7 février 2021 c'est tout le secteur dans la société qui est qui dit que le mandat l'arrivée et c'est ça fait le peuple là qui est mobilisé continue mobilisé et a mobilisé aujourd'hui pour demain, eh bien le mandat a l'arrivée et que le 7 février 2021 doit commencer en transition qui c'est la transition de l'outure du côté de l'international c'est un peu le viré tout n'est c'est un peu le nôtre cap sauté des organisations qui conserver des traditions du côté que il y a toujours allié à pouvoir il y a toujours rejeté pour ce peuple là que ce soit au niveau de l'EU que ce soit au niveau des Nations Unies mais cependant nous féliciter jeudi qu'au niveau du congrès américain dans ces deux branches que ce soit au niveau de la commission des affaires étrangères du sénateur qui reconnaît et qui dit 7 février 2021 date journal fini et la commission des affaires étrangères qui li même dans sa composante totale et entière qui confirme k'une transition inclusive pour commencer en Haïti nouveau ministre affaires étrangères pour que nous prenons les dispositions mais nous reconnaît ce lit peu-bahisien qui menè nous là et ce ça fait nous même comme l'idem ou capa lit parce que peu-bahisien et jeudi an un petit peu-bahisien continue mobilisé opposition qui là c'est l'opposition pluriel vous présentez dans ces différentes catégories et qui là qui jeudi a mettet ensemble parce que nous remarquez que si nous pas mettet ensemble peu-bahisien pas content et c'est peut-être ça nous là et jeudi à moins pour que eh bien yon la première leader qui va le prendre la parole suite à mise en contexte là c'est Serge Jean-Louis qui va représenter FND et donc nous saluer à Rivière nous saluer au sénateur d'ailleurs pas parlant pis là jeudi pour la première fois au niveau de l'opposition on a pas une conférence de presse et on a tout dit j'ai oublié solide ça signifie nous prêt on a l'assumé responsabilité nous au départ de Jovenel Moïse va confirmer demain matin jeudi c'est l'antérie sur le palais il énumé différentes entités au niveau de la société haïtienne différentes institutions en d'autres termes tout le corps social haïtien reconnaît la fin du mandat de Jovenel Moïse pas qu'il y a discussion sur ça il y a voté la constitution en 1987 il y a reconnaît deux grandes forces armées l'armées et la police ça c'est pas les rapports de Jovenel Moïse et police la tout policier se un d'en peuple la se petit peuple la jeudi a nou mandé policier kané sakap pasé nan le monde le pep nan le monde soulevé policier fakont desi en face population policier protéje population servire protéje jeudi a nou di policier si se pan fer repression sou population se na katya populer a nou eté se na mito pep la nou eté demain 7 février 2021 la fin mandat de Jovenel Moïse non dit directeur général la polista la polista dire la polista par exécuter l'ordre manifestement illégal Jovenel Moïse et premier ministère pa gain pour y pour listère l'ordre exécuter nou mande pep haïsien jan ouen unité sa fête la solide ki fête nan mit an pep la solide solide qui fête nan mit an pep la sa fête jout di a devan radio RCH2000 pep haïsien solide a vel 40 B magistrat y riche fri kè son potorik gason ki goume sou kote pep la en difficulté pep aïsien solide avel nan pab to long nan pwini pou non di polis la PNH la m pa pale de le polis m pa de la polis nationale kè kè Ce petit peuple, nous avons une responsabilité pour garantir sécurité à un peuple haïtien, quelque chose à côté du peuple haïtien et sur le territoire national. Je vous dis, maintenant, nous allons reconnaître la détermination, que nous saluez le courage. Il faut continuer. Demain, 7 février 2021, nous allons nous donner notre dynamique, notre réalité. Nous allons nous donner notre transition. Nous allons passer la parole. Ensuite, comme c'est FNDA, nous allons ajouter dans la même ligne, nous allons passer la parole. Et puis tout de suite, c'est quand nous allons donner Michel qui va passer la parole. Vive le peuple haïtien, vive la lutte populaire, vive la victoire finale. Nous allons nous donner notre responsabilité aujourd'hui. Le peuple haïtien en difficulté, nous allons nous accompagner le peuple haïtien dans tout moment difficile qu'il a traversé. Vive le peuple haïtien, vive la démocratie, vive le peuple haïtien. Il y a dénoncé. machine repression depuis l'en te déclenche il te contre il te contre attaquer l'idée politique dirigeant politique il te contre marche pour un militant mais depuis semaine il y a commencé il y a chassé et puis il y a chassé et puis il y a magistratie 8 chevri qui zak li fait qui crime li comète qui vote qu'il fait et nous demandons la population du plateau central immédiatement immédiatement parce que les joueurs de chassé sont dans le plateau central spécialement dans la ville nous m'allons 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 les magistrats qui sont passés 4 ans c'est un serviteur qui devait être au service et à l'écoute et il y a la carte de la civile nous dénoncer ça et nous m'allons le père de la civile qui s'est un serviteur qui doit être bloqué en bas où il y a pour nous montrer maïc aïri je vais qui doit être qui doit être qui doit être qui doit être et nous dit ensemble dans le secteur d'opposition des maïc aïri et toutes les militaires qui nous m'allons qui doivent retourner à la main et question Jovenel Moïse pour tous et pour tous les prisonniers politiques pour nous, les libérations qui nous ont apprécié depuis tout le temps. Merci. Sénateur Yurie Latotus, il faut saluer et remercier les diligences de la discussion qui a fait dans le congrès américain et le sénat américain sous la crise du pays d'Haïti. En pile, dans les deux oppositions, surtout M. André Michel, elle toujours dit Haïti, son pays souverain, son pays indépendant. Ce monde n'a pas de vivre en autarcie. Haïti, ses membres fondateurs ont parquet de grosses institutions internationales, notamment les Nations Unies. Et bien dans quatre résolutions, les Nations Unies, il y a des résolutions qui parlent de droits et de droits d'ingérence. Droits et droits d'ingérence, là, il dit, lorsque il y a une population qui est en danger, il faut l'international dans son ensemble. Il faut le pays qui dit qu'il faut faire la démocratie, il faut qu'il y ait une assistance avec le peuple haïtiens. Et bien, prise de position au congrès américain, aujourd'hui, bien évidemment, nous saluer, mais nous ne sommes pas de dire, au garde du droit international, pour nous ne pas dire que nous autres dans l'opposition, lorsque c'est en faveur, nous nous applaudirons. Non, nous croyons, il y va de la crédibilité de la communauté internationale, il y va de la responsabilité des États-Unis, pour que nous prenons ce, pour que nous prenons position en faveur de l'opposition. Il ne s'agit pas, pour que les potes ne supportent pas l'opposition. Non, nous gagnons un pays, nous gagnons une population, nous gagnons un peuple qui est objet de toute brutalité. Nous en fassons un régime despotique, un président de la République qui est hors la loi. Haïti, depuis 2e lundi, mois de janvier 2020, ce n'est pas en démocratie, c'est en dictature, puisque c'est en seul monde qui décide au vu et au su de tout le monde. Donc, nous souhaitons, après le congrès américain, l'autre pays qui a eu même toujours à défendre les droits humains, le respect de la démocratie, y a emboîté le pas, parce que, dans quelques moments encore, c'est pour le fin mandat constitutionnel. Jovenel Moïse, qui a décidé qui a eu le pouvoir, donc l'international, nous allons mettre ensemble avec le peuple ici, pour faire respecter la constitution haïtienne, mais surtout, pour faire respecter le droit international, puisque Haïti, comme pays qui parti, qui s'y a été dans une série de conventions, et bien, même les gens, nous venons l'administration américaine, et bien, je dis, à te la, j'en est assez, ou yémen, c'est la même situation en Haïti, avocat mouri, 5 citoyens mouri, nous, victimes en bas, kidnapping, et bien, fuck l'international, fuck le Conseil des Nations, dans son ensemble, dis, à te la, pour que, je favorise la mise en place, donc transition de rupture, pour Nouvel Haïti. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada OK, OK. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... 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